Au sommaire de votre semaine à Verrières, inauguration de l'espace Mermoz, la nuit des jeunes talents, l'agenda. C'est en présence de nombreux Verrierois que Thomas Joly a inauguré l'espace Mermoz, cette très belle réalisation qui s'intègre parfaitement dans le paysage urbain de notre ville. Un rappel de ce que fut la vie de Jean Mermoz a d'abord été présenté par Bernard Marc, historien et bibliographe de ce grand aviateur. Puis dans son discours, le maire a rendu hommage à Bernard Mancienne, qui a voulu ce projet de gymnase agrandi et rendu accessible aux personnes handicapées. Ce sont là autant de signes de notre attachement à apporter à tous les Verrières-Rois des structures de qualité pour le sport à Verrières et que sa pratique soit ainsi aisée. L'inauguration s'est ensuite déroulée en présence de sportifs Verrières-Rois, dont Christine Caron, nageuse médaille olympique. Ce bel espace sportif, qui satisfait déjà les utilisateurs des différentes disciplines proposées dans ce lieu, deviendra certainement le prélude à de nouveaux exploits de la part des sportifs Verrières-Rois. Très investie auprès des jeunes pour les aider à monter des projets, la Ville a organisé la troisième nuit des jeunes talents. Une belle occasion pour les Verrières-Rois de 12 à 25 ans de présenter leurs talents sur scène. Le bar et les entrées sont au bénéfice du projet Burkina Sontabar. Cette soirée est le fruit d'un travail de longue haleine avec le service jeunes de Verrières et de nombreux participants venus spontanément prêter main-forte à l'organisation de cet événement, qui a remporté un vif succès. C'est super ! Excellent ! On nous a proposé de faire les castings des jeunes talents. On l'a tout de suite accepté parce qu'on voulait montrer notre talent à tout le monde. Et les jeunes qui vont se protéger devant vous, entre 12 et 25 ans, la vie est un défi. Et que pour relever ce défi, on a tous individuellement et collectivement des talents. Vous en avez tous. Et merci de nous les offrir ce soir. On vous fait confiance et on vous remercie. Merci beaucoup ! Après un rude casting, ce sont 25 artistes ou groupes d'artistes dans des genres aussi différents que la danse, le chant, la musique, les acrobaties ou encore le sport, qui ont été sélectionnés et qui ont fait le show. C'est la crème qu'il allait gagner comme on veut. Le public, bien que parfois conquis d'avance, a été séduit et a su le manifester. Le public ne s'ennuie jamais avec nous. Donc il y a une bonne ambiance et puis c'est une excellente soirée. Divers projets ont aussi été présentés comme une action menée dans un orphelinat en Inde avec le soutien de la Fondation Jeunes, association verrieroise, subventionnée par la Ville, qui aide les moins de 25 ans à réaliser un projet. Des idées et des talents soutenus par Verrières, qui confirment son engagement très fort auprès des jeunes. L'agenda, quelques dates à retenir. La fête foraine a installé ses manèges place de l'Europe jusqu'au 28 avril. Jeudi 25 avril de 14h à 16h30, une sortie nature ayant pour thème jardinière de plantes aromatiques est proposée par le CCAS et la Ville. Rendez-vous à l'arboréthme municipal, l'entrée est gratuite. Jeudi 25 avril à 21h, 5 courts-métrages français présentés dans divers festivals. Un véritable cocktail de films sur le thème de l'humour. Dans votre prochaine semaine à Verrières, la buissonnière. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé. Sous-titrage Société Radio-Canada